et les potes j'espère que vous allez bien on se retrouve les gars sur assetto corsa très heureux aujourd'hui de vous retrouver vous avez pu voir donc une nette amélioration sur le type de capture je vous avais indiqué que j'attendais à fond vert c'est chose faite n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaires m'indiquant si ça ressort plutôt bien c'est un premier test puis avant de commencer cette course puisque j'ai l'intégré pendant le serveur en ligne je souhaite à tous les frérots un bon mois de ramadon on l'a commencé jeudi c'est aussi ça qui fait que j'ai sorti de moins en moins de vidéos et en parallèle aussi beaucoup de boulot avec le taf mais là on va plutôt se lancer cette course on est sur la grille de départ j'ai pas eu le temps de faire de qualif j'ai intégré le serveur il restait une minute trente à peu près c'est pas que la première déjà enclenchée il y a huit tours un combo que j'ai pas demandé c'est un combo qui s'aimait vraiment dernier mais il y a vraiment du monde ça me permet de grappiller quelques places il est vraiment bon ça c'était pas ça la vérité j'ai dû carrément réassigner le réglage du volant je sais pas comment on était parti donc là c'est un réglage par défaut il est vraiment vraiment bon la voiture tout comme le moment le volant pendant n'a pas été réglé c'était par défaut c'est vraiment le pied même si le bruit de la même fois n'est pas terrible tout comme la version de rift je sais pas la banque soit j'aurais dû travailler un peu mieux parce que la voiture est plutôt agréable au niveau du clôtage voilà lui tournant car ça laisse le temps à un peu de monde de se planter le traînage voilà voilà le genre de dépassement kamikaze chien de la case on voit bien que ça se sert à droite mais il prend l'intérieur pour se poser sur la portière on est en mode online le jeu peut être bon n'importe quel jeu peut être bon on a la communauté qui ne sera jamais là qui ne sera jamais mise à jour c'est le mec de derrière qui est je trouve assez assez agressif ah j'espérais qu'elle reprenne sur le train à l'avant je sais que je suis avec des pneus médium ça fait du bien de s'en remettre dessus la vérité ça fait du bien de s'en remettre dessus la vérité je prends un peu trop de risque en sortie tu vois apparemment ça n'aille pas comme moi je sais pas combien de temps je suis c'est vrai que j'aime bien me dispenser de la th je crois être honnête c'est ce que là j'ai l'impression surtout cette partie là ça tourne ça descend tu perds l'équilibre dans breton je pense que j'aime bien le ça s'appelle un bon match c'est rolyton park franchement il est terrible très smooth cette courbe à droite non c'est une blague non c'est une blague putain t'as pas le droit à l'erreur la vérité j'ai merdé j'étais persuadé de pouvoir la récupérer mais je suis pas honnête à moins que j'ai consommé des pneus à l'arrière parce que j'ai commencé à survirer violemment la moindre coup de volant l'arrière commence à décrocher c'est pas trop j'ai parti fun j'ai délaissé un peu le volant depuis un peu de temps depuis la dernière vidéo c'est super mes quatre ans sur youtube j'ai quelques petits points clés j'avais déjà fait pour les deux gens j'ai déjà pas bossé en fait ça revient sur moi derrière j'ai essayé de s'appliquer pour conserver au moins notre place là c'est un très chèque j'ai déjà vu j'ai pas de romeau Sous-titrage ST' 501 C'est une blague. C'est une blague. Il a mal à le rattraper. C'est une blague. 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 qui fente à la boite hourage la vérité. Mais quel con. Allez, allez, allez ! Elle tient le pavé ! J'ai pris apparemment moins 73 euros pour collision. Je l'ai mis en travers mais à un moment donné t'as plus le contrôle sur la bagnole, t'es obligé d'attendre que ça cogne. Je pense que dans des sessions comme ça, c'est juste que je ne prends pas beaucoup parce que ça permet de se concentrer davantage avec une voiture qui n'est pas facile à piloter. Ça permet d'avoir un peu plus de concentration sur la bagnole. En 12ème position, on était 26, milieu de peloton, on a commencé dernier sur 8 tours, c'est pas mal. La voiture pas mal sur le virus quand même, on a un peu cabossé. Mais c'était vraiment fun, fun parce que voilà, la boîte à H, à partir du moment où on la sollicite, ça fait toujours plaisir à ce côté mécanique, tu sais. T'as le contrôleur intégral sur la bagnole, je pense qu'il n'y avait pas d'ABS, pas de contrôle de traction, donc le pilotage brut, c'est là où tu prends un peu plus de plaisir parce qu'on essaie d'aller au maximum des limites de la bagnole. Milieu de peloton, c'est pas dégueulasse, mais mon pilotage n'était pas non plus exemplaire, je me suis planté 2-3 fois, ce qui n'est pas négligeable. Et puis on était tous avec la même bagnole, ça permet vraiment d'équilibrer un peu cette épreuve en ligne, donc un serveur que j'ai rejoint avant de commencer la record. J'espère les frérots que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos avis, tout comme aussi l'installation, le fond vert, l'incrustation, si c'est quelque chose qui est de qualité ou sinon j'essaierai de voir un peu comment apporter des réglages, des améliorations. Et puis encore une fois, un grand bon moment de revendant pour tous les frérots qui font encore une fois ce moment de revendant qui a commencé il y a déjà de ça. Prenez soin de vous les frérots et on se dit à très bientôt, salut tout le monde.